Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et tous les mois je t'emmène à la découverte d'amitié dans Friendship. J'avais promis des surprises pour cette nouvelle saison et en voilà une nouvelle, chaque deuxième mardi du mois, je te partage habituellement une histoire d'amitié, mais comme tu le sais l'amitié c'est comme toutes les relations de la vie, une histoire qui peut s'arrêter, parfois brutalement ou d'un commande accord, ou alors le temps et la distance terminent des relations. Et dans l'épisode du jour c'est de ces ruptures amicales que l'on va parler. Pour cet épisode de Friendship, j'ai reçu Fanny, une voix connue dans l'univers du podcast. Avec elle on a parlé d'une amitié qu'elle a vécue, elle raconte cette histoire et sa fin. Avec le recul et la bienveillance d'aujourd'hui tu entendras aussi quelques pointes de nostalgie dans son histoire. Et si tu aimes cet épisode, partage-le en story sur Instagram via ton application d'écoute, je me ferai un plaisir de la reportager. Et tu peux aussi identifier ses amis que tu as perdus pour qu'il ou elle découvre cet épisode. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et doua, didi, doua, didam, dididou. Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like one, two, three, I'll be there. You can count on me cause I can count on you. Qu'à quoi ça sert des amis ? Si on ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Bonjour Fanny. Bonjour. Pour la première fois aujourd'hui, je reçois une seule invitée. J'avoue que je suis un petit peu stressée, je n'ai pas l'habitude. Fanny, vous la connaissez peut-être parce qu'elle est hyper active sur Twitter. Elle est podcasteuse, créatrice de passion médiéviste, passion moderniste et très vite passion antiquité. Je ne sais pas si on a déjà une date. C'est normalement, si tout se passe bien, le 25 janvier 2021. Donc, il sera déjà sorti quand le podcast celui-ci va sortir. Donc, voilà. Vous pouvez aller écouter tout ça. Donc, merci à toi de témoigner dans Friendship. Et donc, avec toi, on va parler de rupture amicale. C'est pour ça que tu es toute seule. Et ce qui explique pourquoi tu es ici. Et donc, pour commencer, je voudrais déjà que tu te présentes pour qu'on te connaisse un petit peu mieux. Ben déjà, je suis très contente de faire ça avec toi. J'espère que ça va bien se passer. Donc, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau. Donc, comme tu as dit, je suis podcasteuse depuis donc avril 2017. Et je fais plein de choses à côté. Je bosse parfois en radio. Je fais du community management ou de la production. Mais je suis aussi très fan. J'adore le karaoké et j'adore Tolkien. Oui, tu as fait pas mal de karaoké sur Twitch pendant le confinement. Mais oui, je suis trop triste parce que c'était Twitch Things et ça a été fermé. Et je suis une âme en peine maintenant que ça n'existe plus. Si vous connaissez des systèmes de karaoké qui ne sont pas payants et qu'on puisse faire à plusieurs, je suis prôneuse. Voilà, l'appel est lancé. Donc, pour parler de ton histoire, on va juste préciser. Tu as choisi un nom de code pour parler de la personne dont tu vas raconter l'histoire que tu as eue avec. Parce que ça ne sert à rien de donner son vrai prénom. Donc, comme tu as décidé, on va l'appeler Esther. Oui, c'est ça. Donc, du coup, pour commencer, pour donner les bases, est-ce que tu peux nous dire comment votre histoire a commencé ou est-ce que vous vous êtes rencontrée ? À quel âge vous aviez à peu près ? Alors, on s'est rencontré parmi un groupe d'amis. On avait une patiente en commun. Et donc, à la base, on était vraiment tout un groupe d'amis qui s'est d'abord rencontré par Internet, puis en vrai, donc autour d'une patiente commune. Donc, il y avait vraiment l'effet de groupe. D'ailleurs, au début, en fait, dans ce groupe, je n'étais pas forcément amie avec elle. J'étais d'abord amie avec d'autres gens dans le groupe. Et en fait, il s'est trouvé que comme elle était en colloque avec une de ces personnes, en fait, je l'ai un petit peu plus rencontrée. Et il se trouve que même, en fait... Alors, ça va faire bizarre, mais en fait, quand on a préparé l'épisode, que je voulais parler de rupture à Anne-Miquel, il se trouve que j'en ai eu plusieurs. Et... Et je t'ai demandé d'en choisir une. Et donc, celle que j'ai rencontrée avec Esther, c'est celle que, pour moi, qui a peut-être... Enfin, c'est celle où je me suis dit que c'est celle que je vais raconter en premier. Mais donc, je m'étais déjà un peu fâchée avec une des filles du groupe. Et alors, je ne sais plus exactement comment je me suis rapprochée avec Esther. Je crois que c'est vraiment au fil des discussions et tout ça. Et alors, en plus, il se trouve que... Bon, j'habite à Paris. Mais il se trouve qu'elle n'habitait pas tout de suite à Paris. Donc, on ne se voyait pas beaucoup. Mais en fait, on discutait beaucoup. Et en fait, je pense qu'on a vraiment eu un... Au niveau du caractère, en fait, on s'entendait bien. On aimait bien rigoler ensemble et tout ça. Et ça fait que, voilà, on commençait vraiment à être très, très copines. Donc, c'était maintenant, il y a quelques années. Et donc, du coup, c'était déjà dans ta vie d'adulte ? Enfin, ce n'était pas dans l'adolescence, quoi. Non, non, c'était dans ma vie d'adulte. Mais on était encore à la transition. Voilà, enfin, je... Moi, je crois que j'étais encore en train de quitter... C'était mes dernières années d'études. Et on était un peu dans la vie adulte. On commençait. Enfin, vraiment dans la transition. OK. Dans celle-là, on commence à payer des impôts. Ouais, c'est ça. On se dit, oula, mais il y a beaucoup trop de choses à payer quand on fait la transition. Là, c'est cul, là, c'est cul. C'est ça. Et du coup, tu sais combien de temps est-ce que vous êtes restée amie ? Je pense qu'on est restée amie, je dirais, 4-5 ans environ. Ouais, 4-5 ans. Et du coup, est-ce qu'avec du recul, tu dirais que ça a été un coup de foudre amical ou c'est une amitié qui s'est construite un peu sur le long terme, sur différents moments de partage ? Je pense que ça a été... Enfin, ça s'est fait progressivement parce que je pense qu'aussi, voilà, comme manquent dans un groupe, forcément, c'est un peu plus compliqué de connaître les personnes dans un groupe quand tu es déjà avec certaines personnes. Donc, on s'est au fur et à mesure connus. Mais je pense qu'une fois qu'on commençait vraiment à parler toutes les deux, on a eu un coup de foudre lent, au ralenti, si tu veux, et qui fait qu'on était vraiment très, très proches. Vraiment, on était devenus... Alors, meilleurs amis, j'ai l'impression que ça fait un peu vieux concept. Mais il y a vraiment un moment où je me disais que c'est ma meilleure amie. Ouais, quand tu la définissais auprès d'autres, à ce moment-là, tu disais vraiment que c'était bien. Et même pour moi, en fait, même pour moi, je me disais la personne avec qui j'ai envie de partager tout, vraiment, à qui c'est la première que je pense quand il y a un truc. Enfin, c'est une... à part la personne qui... à part mon compagnon, c'est la personne avec qui je partageais le plus de choses, en fait. Vraiment. Et quelles étaient vos passions communes ? Puisque tu dis que vous vous êtes rencontrée dans un... Ouais, dans un groupe. Ouais, dans un groupe où vous aviez les mêmes passions. Qu'est-ce que vous partagez ensemble ? Euh, on partageait, bah, pas mal de choses. En fait, c'est que, par exemple, bah, je l'ai dit au début, elle aime bien le karaoké. Enfin, j'aime bien le karaoké, et elle aussi. Et, bon, enfin, là, c'est un indice que seulement si la personne... Enfin, c'est seulement si vous la connaissez, mais je pense pas que vous la connaissez. Euh, en fait, elle est très, très forte en Disney. Et c'est que, voilà, je sais pas si vous voyez ces vidéos sur YouTube, où, en fait, il y a 100 chansons Disney qui sont chantées au fur et à mesure. Elle les connaissait, mais vraiment, genre, peut-être il en manquait une ou deux à chaque fois. Et je trouve ça si impressionnant. Et donc, j'adorais qu'on chante du Disney ensemble. Je pense que, déjà, c'est une passion qui rapproche beaucoup les gens, le Disney. Oui. Et donc, on aimait beaucoup chanter ensemble. On aimait beaucoup, voilà, regarder des films, regarder des séries. Et pourtant, même si on vivait pas forcément l'une à côté de l'autre, on parlait beaucoup de ça. Mais voilà, beaucoup de séries, beaucoup de films et beaucoup de Disney. Oui. Et est-ce que vous aviez des sujets que vous arriviez pas à aborder ensemble ? Des sujets tabous, des choses un petit peu plus difficiles à dire, puisque parfois c'est un petit peu compliqué en amitié de tout se dire ? Ben, je pense que... Alors... Peut-être avec le recul, maintenant, je me dis que peut-être ce qui était de... En fait, moi, j'ai l'impression... Mais encore une fois, c'est vraiment que mon point de vue. Et ça se trouve, Esther dirait un truc totalement différent. Mais moi, j'ai l'impression que parfois, je construisais un peu ma vie et qu'elle avait encore un peu du mal à construire la sienne. Et qu'il y avait peut-être ce décalage entre nous qui faisait que, voilà, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire dans la vie. et je me sentais peut-être... Et du coup, j'osais pas trop lui en parler et je la sentais un peu perdue. Mais en fait, j'avais pas envie de lui... J'avais pas envie qu'elle pense, oh ben, Fanny, elle va s'occuper de... Enfin, comme si j'étais condescendante ou... Non, non, j'avais du coup pas envie de lui donner des leçons aussi. Parce que je suis personne pour redire, tu devrais faire ça dans ta vie. Et même... Enfin, je peux le penser, mais faut pas forcément que je lui dise. Donc je pense qu'il y a ça, qu'elle avait un peu du mal à choisir sa voie. Et alors, bon, c'est encore peut-être un peu plus tabou, peut-être, mais j'avais l'impression qu'elle avait aussi des problèmes psychologiques. Je parle pas d'une maladie, parce que je pense pas, mais il y avait des choses où je sentais que certains... La façon qu'elle avait d'aborder certaines choses pouvait être un peu particulière, ou tendue, ou qu'elle pouvait se braquer facilement. Et peut-être que j'osais pas creuser pour voir mais pourquoi t'as des réactions comme ça ? Pourquoi ça ? Et du coup, par exemple, voilà, donc, il se trouve que la fille avec qui je m'étais... Dans le groupe avec qui je m'étais un peu fâchée, il se trouve qu'elle a pris, elle s'est fâchée aussi. Mais ça a été très bizarre. Enfin, j'avais pas l'impression que la façon dont elle s'est fâchée, c'était très nette. Même aussi, je me disais, est-ce que ce qu'elle me raconte, est-ce que c'était vraiment ce qui s'est passé ? Vu que c'était qu'un point de vue, bon, après tout est qu'un point de vue... Oui, c'est toujours quand on n'en a qu'un point de vue, de toute façon, on a du mal à avoir... Donc c'est ça, et en fait, elle avait une forme de fragilité et peut-être de complexité psychologique que, par pudeur, je me disais, je vais pas rentrer dedans. Au fait, ouais, genre, c'est un peu bizarre, comment tu réagis ? Non, je vais pas dire... Enfin, même si on était très proches, je me voyais pas dire là-dessus parce que déjà, voilà, je... Je pense que maintenant, j'ai un peu plus de tact, mais clairement, quand... Bon, même si j'en suis encore loin, je suis très très directe, en général, dans pas mal de choses. Mais j'ai pu parfois être pas très... Être un peu trop avec mes gros sabots quand je parlais à des gens ou un peu ça, donc je crois que je préférais peut-être éviter d'en parler plutôt que de mal en parler. Ouais, ok. Et vous aviez quel âge à ce moment-là ? Parce que du coup, évidemment, t'as grandi de cette relation et puis même tous les échanges qu'on peut avoir dans la vie nous permettent de grandir et peut-être d'arriver à dire les choses sans rentrer dedans directement. Ben, on avait... Alors, elle a... Oui, il me semble qu'elle a quelques années plus que moi, mais ouais, on avait... Enfin, moi, j'avais en tout cas 23, 24 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 28. Ok, oui. Donc, enfin... Spoiler, enfin, voilà. Enfin, bien sûr, non, c'est le sujet, mais quand on a commencé à ne plus être amies, ouais, je crois que j'avais... Ouais, j'avais 23, 24, 25... Enfin, à peu près dans cette période-là. Je sais plus, exactement. Et est-ce que du coup, parce qu'il y a des sujets que t'arrivais pas à aborder avec elle, est-ce que vous avez eu vraiment des moments, à part la rupture vraiment réelle, où vous vous êtes vraiment fâchée parce que vous étiez pas d'accord sur certains sujets, des grosses embrouilles, en fait, où ça a été difficile après de recoller un peu les morceaux ? Ben, je crois pas forcément. Je crois qu'on arrivait un petit peu à tenir... Encore une fois, bon, mes souvenirs sont pas hyper nets, et vraiment, c'est plus un ressenti, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand on se voyait, on était vraiment contentes de se voir, donc on savourait à fond. Et en fait, quand on se voyait pas tout le temps aussi, je pensais ça, c'est que... Enfin, je sais pas si c'est comme en couple, mais en fait, comme du coup, on est moins souvent ensemble, on se concentre pour être bien quand on est ensemble, et du coup, les disputes sont moins... C'est moins propice aux disputes, en fait. Et aujourd'hui, donc avec du recul, ça fait plusieurs années, donc cette amitié n'est plus. Est-ce que t'arrives quand même, quand tu y repenses, à avoir des bons souvenirs par rapport à cette relation, à te remémorer des bonnes anecdotes où tout est noir quand tu y penses ? Non, et c'est en fait le contraire. En fait, c'est au contraire, j'ai que des bons souvenirs et il y a la fin. Et en fait, et je sais pas si je peux déjà en parler dès maintenant, mais c'est que maintenant, en fait, même je me dis, mais elle me manque en fait. Elle me manque vraiment. Et vraiment, bon, là, ça va un peu mieux, mais il y a encore, il y a quelques années, je me disais, mais Esther, en fait, j'aimerais qu'elle soit toujours ma copine. Enfin, elle me manque vraiment. J'aimais vraiment la façon dont même grandir avec elle, même évoluer dans la vie avec elle. Et vraiment, je me dis, mais j'aurais dû, faire en sorte qu'on n'ait pas à cette rupture. J'aurais dû. Et voilà, même ce que je dis que je rappelais quand Disney chante, il y a beaucoup de choses qui me font penser à elle et même des fois, je dis, ah bah je vais lui en parler. Ah bah non, je peux plus. Et c'est vraiment frustrant. Bon, elle n'est pas morte. Non, mais je dis tout de suite, elle n'est pas morte, donc elle est toujours vivante. Je pourrais toujours lui envoyer, mais forcément maintenant, on ne se parle plus. Oui, c'est plus délicat. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais raconter quand tu te la remémore, c'est un bon souvenir, quelque chose qui t'a marqué un peu dans cette histoire-là ? On était allé... En fait, c'est que j'ai beaucoup de souvenirs aussi liés aux photos, forcément, parce que c'est ce que je me rappelle. Je me rappelle d'une fois d'une après-midi, on était allé se balader dans Paris, pas loin en fait du côté des archives, donc vraiment dans le centre de Paris, pas loin de l'hôtel de ville, où on s'était baladé, on était allé prendre des photos dans un parc, on avait mangé un cupcake, et c'était trop... C'était chouette en fait. En fait, c'était vraiment chouette et j'aimais bien les moments qu'on passait ensemble comme ça, à juste se balader où je me rappelle, donc j'étais allée en fait... Parce que voilà, j'étais déjà allée chez elle, chez sa mère. En fait, elle avait des chats aussi. Enfin, elle a toujours des chats, je crois. Et ils sont trop mignons, ces chats ! Et à chaque fois, quand j'allais chez elle, c'était prendre en photo ces chats sous tous les angles possibles. Et puis voilà, trop 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 mignons et tout ça. C'était... Et voilà. Ouais, des moments simples mais précieux. Et aussi, en fait, on s'échangeait des cartes postales. En fait, il y a eu tout un moment où pendant, je crois que c'est un an et demi, deux ans, on s'échangeait des cartes postales. J'en ai gardées. Je les ai gardées, j'ai même gardé les enveloppes parce que c'était rigolo parce qu'on mettait l'adresse sur la personne. Mais au dos, en fait, on disait signer... Alors parce que... Ah, oui, c'est vrai. Quand on était encore à Paris, on faisait de la piscine ensemble et c'était trop bien. On allait... On se motivait. Viens, on se motive. On va à la piscine et tout. Partenaires de sport. Mais c'est ça. Et donc, c'était cool parce que voilà, on se retrouvait à la piscine. Il y avait une piscine chouette, la piscine qui est dans le 15e arrondissement à Paris. La piscine de Beaugrenelle, elle est super bien. Elle est grande et tout. Et donc, quand on signait nos lettres, on disait la nageuse masquée, on avait un peu tous des liens là-dessus et vraiment, on s'écrivait des lettres, des cartes postales. Je sais qu'une fois, en fait, elle collait mes cartes postales sur une porte de sa chambre et en fait, elle a dit qu'elle a dû mettre sur le mur parce que j'en avais trop envoyé. On s'était envoyé tellement que ça prenait trop de place sur la porte de sa chambre. Et donc voilà, c'est tout ça qui me revient en tête. Et du coup, quand une relation prend cette place-là et a cette importance, on l'entend en tout cas que c'était une relation qui avait de l'importance pour toi. Comment est-ce qu'on en vient à cette rupture ? Qu'est-ce qui a fait que vos liens, ils ont pris des chemins différents aussi ? Alors, là, je n'ai pas des souvenirs hyper nets sur comment il y a eu les ruptures. Donc bon, encore une fois, c'est mon point de vue. Mais en fait, c'est que ça a été quasiment du jour au lendemain. Et en fait, c'est un peu des prémices de ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle m'a fait envoyer toute une lettre où elle me reprochait de l'utiliser, de... Comment dire ? En fait, elle a vraiment eu un truc d'un coup, comme si en fait, elle s'est dit mais en fait, Fanny, t'es toxique dans ma vie, je me rends compte que tu me... Voilà, tu me... Et en fait, bon, vous allez me dire ah ben ça se trouve, Fanny, en fait, elle raconte n'importe quoi et c'est ça. Peut-être. Mais en fait, il se trouve qu'elle avait déjà eu ça avec plusieurs personnes qui après... avec les personnes du groupe. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que du jour au lendemain, en fait, elle me disait ben voilà, Fanny, je me sens... En fait, elle me rappelait plein d'événements où en fait, elle le tournait de ben voilà, tu ne te rends pas compte que là, en fait, tu m'avais humiliée et tout ça. Et par exemple, en fait, une fois juste, elle était chez moi et normalement, le soir, en fait, j'avais un cours de... Enfin, je prenais des cours d'impro avec des gens et en fait, j'étais juste allée dire un truc... En fait, je devais juste aller dire un truc aux gens du cours d'impro et j'avais dit ben si tu veux, Esther, viens avec moi, en fait, on y va juste... Je devais dire quelques trucs et après, on revient. Donc c'était pour... Vu que je devais faire le trajet aller-retour, je lui disais si tu veux, viens avec moi et on était allées du coup devant le groupe avec les gens. Je leur ai parlé pendant cinq minutes et on était revenu et elle m'avait dit ben là, tu ne te rends pas compte mais je me sentais hyper gênée devant ces gens que je ne connaissais pas, tu m'as un peu prise au piège et tout ça. Et en fait, je crois qu'elle avait peut-être une forme d'anxiété sociale et donc c'est ça en fait, peut-être que je n'avais pas mis les mots dessus. Elle n'était pas à l'aise en fait et elle m'a vraiment reproché beaucoup, beaucoup de choses et déjà, tout de suite, déjà je m'en suis voulue parce que je me dis ben merde en fait, je ne m'étais pas rendue compte que je l'avais mis autant mal à l'aise et que bon effectivement, elle n'avait pas pu me le communiquer mais je me dis quand même, en général, je suis quand même assez sensible, je suis très sympathique, j'absorbe beaucoup les émotions quand il y a un truc triste ou un truc, je peux vraiment partir beaucoup dans les émotions donc je me suis dit c'est bizarre que je n'ai quand même pas perçu ça chez elle et donc elle m'a vraiment mis toute une lettre où elle me reprochait énormément de choses et je me suis sentie très triste, je me suis dit ben merde en fait, je perdais une amie et en plus, je ne me rendais pas compte qu'elle n'était pas bien à cause de moi depuis il y a quelques temps et c'était un déchirement et en fait, vraiment, je me suis dit ça a été très très soudain en fait. Et ça a été très soudain, très violent mais est-ce que vous avez eu un échange là-dessus ou jamais vous n'êtes plus jamais revue après cette lettre ? on s'est parlé, je crois que, alors en fait, je crois que j'avais envoyé une autre lettre, alors en fait, il y a eu une histoire de, moi je l'avais envoyé ou elle m'avait envoyé encore une autre lettre mais qui s'est perdue donc moi je crois qu'il y a un moment en fait, on attendait une réponse de l'autre mais qui en fait, il y a eu un souci et aussi, on parlait un petit peu par message, on a parlé un petit peu par message mais après, en fait, c'est, comment dire, du coup, j'en avais pas mal discuté avec une amie commune de ce groupe d'origine donc avec qui j'étais pour le coup toujours amie qui en fait, dit bah voilà, c'est vrai qu'Esther, elle a des problèmes psychologiques relationnels et tout ça et mon amie commune dit bah moi, vu que je sentais que vous allez bien, je me suis dit je vais pas te prévenir ni rien mais voilà peut-être ce qu'on dit et elle te l'a dit après du coup ouais, elle me l'a dit après mais voilà ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pas envie de donner trop son avis sur l'avis d'Esther sur comment elle a sur la relation en fait je voulais pas la juger et je pense que mon amie commune était pareil en fait je voulais pas dire attention elle va se retourner contre toi parce que si se trouve elle l'aurait pas fait donc ça aurait été bizarre de me le dire mais heureusement que j'ai eu cette amie commune qui m'a permis de prendre du recul en fait sur ce qui s'est passé avec Esther parce que je pense que sinon j'aurais peut-être pas pu peut-être vous allez vous dire bah en fait non si se trouve c'est Esther qui a raison et peut-être en fait peut-être sauf si elle se retrouve dans cet épisode et qu'elle veut donner son point de vue ça a été en fait c'est que le problème c'est que du moment qu'en fait qu'il y a eu cet impact j'arrivais plus à me dire allez non c'est pas grave en fait c'est que il y a eu un moment où après elle s'est excusée d'avoir je sentais qu'elle se disait bon finalement non et est-ce qu'on peut re-être amie à nouveau et en fait j'arrivais pas parce que je me dis mais si ça se trouve si ça se trouve dans quoi dans quelques mois elle m'aurait refait le coup de en fait ça va pas et tout mais je pense que émotionnellement j'étais plus prête en fait je me dis mais non je peux pas en fait parce que de savoir que tu vas peut-être exploser à un moment et ben il y a un moment il faut bien se protéger émotionnellement de se dire ça et je lui ai dit ben je crois qu' il me je sais plus exactement j'aurais pu replonger dans les archives mais j'avoue que j'allais pas le faire mais je crois qu'on a dit est-ce qu'on essaie de se reparler un petit peu mais en fait non ça fait bizarre même en fait je crois qu'il y a une fois où je l'avais envoyé ben en fait tu me manques et elle-même avait répondu mais en fait je sais pas quoi te dire et en fait on avait juste je crois ce sentiment commun de se dire ouais on se manque mais c'est plus possible en fait donc il y a et même il n'y avait pas de mots à dire là-dessus c'était juste de genre comme si t'envoyais un petit coeur à quelqu'un hop t'envoies un petit coeur t'as un emoji coeur mais en fait il n'y a rien d'autre il n'y a pas d'autre chose à dire que ça c'est juste bon bah bonne route quoi c'est un peu ça et donc du coup on sent quand même que ça a été violent de recevoir cette lettre là est-ce que c'est aussi difficile à vivre qu'une rupture amoureuse comment est-ce qu'on se relève et après quel rapport on a à l'amitié parce que quand on est je sais pas si le terme déçu est le bon mais en tout cas est-ce qu'après on arrive à redonner sa confiance à se livrer autant auprès de quelqu'un alors moi je pense quoi en fait j'avais vu quelqu'un dire que les ruptures amicales étaient même plus difficiles que leurs relations amoureuses je pense que c'est possible en fait que enfin c'est pas du coup c'est pas les mêmes types de conséquences c'est pas le même type d'engagement mais c'est vrai que ben en fait je me suis rendue compte et c'est pas que Esther il y a peut-être des fois où je me suis trop engagée avec des gens où j'ai trop mis d'émotionnel et en fait maintenant je sais pas c'est peut-être le fait de grandir oh là là ce mot sale de devenir adulte oh mon dieu mais ben se dire ben en fait on va essayer peut-être de moins donner d'émotion de moins s'engager avec quelqu'un pour justement se protéger au cas où ça devient difficile après donc c'est vrai que ben en plus après Esther j'ai eu d'autres ruptures amoureuses enfin le lapsus non d'autres ruptures amicales pour d'autres raisons mais que en fait maintenant là aujourd'hui ben j'ai plus de relation comme ça avec quelqu'un j'ai pas de relation aussi forte en amie c'est ça j'ai des amis mais aussi autant comme ça avec qui je parle tous les jours avec qui voilà avec qui est autant impliqué dans ma vie j'ai plus de personne comme ça en fait dans ma vie actuellement donc et tu penses que c'est lié à cette histoire là ben je pense que oui je pense que c'est lié de se dire ben en fait j'ai plus envie de devoir peut-être être déçue à la fin enfin oui c'est au-delà d'être déçue c'est vraiment c'est une blessure et c'est un peu comme le portrait de Dorian Gray donc l'histoire en fait où Dorian Gray s'est fait peindre quand il est jeune et ça fait que du coup toutes les épreuves de la vie c'est son portrait qui les reçoit c'est pas lui donc que ce soit toutes les blessures physiques tout l'âge et en fait à un moment de sa vie Dorian Gray regarde le portrait son portrait il est couvert de balafres et il est vieux comme tout bon bien sûr je sais pas autant que ça et je suis partie un peu dans la métaphore mais en fait c'est de dire voilà on va essayer de limiter ces blessures virtuelles ces blessures de l'âme en fait autant essayer de les limiter quitte à maintenant à se recentrer sur ma vie amoureuse ou là tout va bien mais et dire bon bah en fait on va plus prendre le temps et maintenant j'ai des amis avec qui je m'entends très bien et tout ça et peut-être en fait qu'eux aussi de leur côté ont eu peut-être des relations comme ça et maintenant on est moins proches bon après aussi comme peut-être à l'époque j'avais pas encore mes podcasts non mais c'est tout bête mais en fait c'est que maintenant c'est vrai que mon travail et mes podcasts ça prend beaucoup de temps dans ma vie donc peut-être qu'à l'époque aussi j'avais plus de temps pour m'investir dans une relation amicale et que maintenant j'ai toujours un peu de temps mais j'ai pas que ça dans la vie donc enfin et j'ai mes podcasts qui me prennent beaucoup de temps et mon travail donc c'est ça en fait c'est que je me suis je suis lancée dans quelque chose qui fait que j'ai peut-être moins voilà j'ai moins de temps pour développer autant des amitiés et dans tes proches est-ce que je sais pas alors je sais pas si t'as dit que tu connaissais sa maman mais je sais pas si elle a eu l'occasion de rencontrer d'autres amis à toi tes parents ou quoi est-ce que certains t'ont mis en garde lorsque t'étais encore amie avec on a dit qu'il y en avait une qui t'en avait parlé après mais est-ce que certains t'ont mis en garde un peu avant je pense par exemple aux amitiés un peu de collège lycée où nos parents nous disent oh cette personne elle est pas très bien pour toi ou machin bah non parce qu'en fait ça se passait super bien en fait jusqu'à jusqu'à la lettre ou ou un tout petit peu avant ou peut-être ça pourrait dire voilà mais ça se passe pas forcément bien mais on était vraiment au beau fixe et même au contraire en fait ça se passait très très bien alors moi comme mes parents habitent très loin elle avait jamais rencontré mes parents enfin je crois pas peut-être ma mère mais je suis pas sûre mais mais non en fait ça se passe enfin on avait vraiment peut-être on était peut-être un peu trop fusionnel et encore enfin et encore voilà on n'avait pas on était fusionnel parce que c'est juste on se parlait beaucoup mais maintenant il y a personne enfin j'essaie de réfléchir mais je crois pas je crois que les gens en fait même comme on était surtout une amitié où on discutait à distance bah là il n'y a pas forcément de les gens ne peuvent pas voir tout ça oui c'est vrai ils ne voient pas tout ce qui se passe du coup c'est ça et donc aujourd'hui vous n'avez plus aucun lien plus aucun message échangé est-ce que vous vous suivez quand même un peu ce que fait l'autre via les réseaux sociaux ou alors je crois qu'on est encore amis sur Facebook mais je ne suis pas sûre et et j'avoue que parfois mais allez on va dire une fois tous les 3-4 mois je vais voir sur Facebook juste voir est-ce que est-ce que bon bien sûr on ne voit pas tout mais est-ce que ça a l'air d'aller qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de de voir de voir ça et en fait j'y ai pensé aussi parce qu'il n'y a pas longtemps en fait alors avec une autre amie bon là je peux dire c'est mon amie Léa il n'y a pas de soucis avec qui on se connait depuis ouais depuis vraiment le lycée on elle vit à Lyon on finalement on a très peu vécu en fait depuis le lycée en fait elle était partie parce qu'on on était au lycée à l'étranger lycée français à l'étranger donc elle était partie dès la terminale et moi du coup et on a on n'est plus vécu dans la même ville en fait à chaque fois on arrive à se voir peut-être de temps en temps et tout ça et là on s'envoie des cartes de vœu pour le nouvel an et elle m'a envoyé une lettre enfin dans sa carte de vœu elle a dit un truc qui était très émouvant attends nous évoluons à distance mais tu gardes une place importante dans mon petit cœur et j'ai trouvé ça tellement mignon et vraiment ça m'a énormément marqué qu'elle me dise ça parce que c'est ça en fait même si on ne vit pas avec la personne même si on ne parle pas au quotidien même si en fait finalement on n'est pas fusionnel en fait là avec mon amie Léa on est contente de se voir évoluer au fur et à mesure et en fait avec Esther c'est un petit peu ça enfin je me dis vous avez des lignes de vie parallèles ouais c'est ça qui ne se croiseront plus probablement voilà mais vous enfin tu suis encore un peu de loin ce qu'elle peut faire bah oui c'est comme si voilà enfin en essayant à chaque fois lui dire mais j'espère que ça enfin voilà je lui dis pas mais je pense très fort j'espère que ça va bien pour elle j'espère que ça se passe bien dans son travail dans sa vie amoureuse que sa famille va bien et tout ça parce que c'est pas de mal quoi t'as pas de haine contre elle non 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 pas du tout mais mais voilà quand Julie après en fait je l'avais envoyé un message en disant bah juste je pense à toi elle disait bah ouais mais je sais pas quoi te dire en fait voilà c'est que le dialogue n'est plus possible en fait voilà ça c'est fini il y a une fin mais en tout cas on sent que tu gardes de la bienveillance pour elle et pour ce qu'elle fait et peut-être ses projets et donc aujourd'hui enfin quelle est l'émotion que t'as quand tu repenses à cette relation ouais quelle émotion tu as par rapport à ça alors des fois je me demande et si il y avait pas eu la rupture et si on avait continué à être amis et donc il y a une forme de nostalgie mélancolie mais en même temps de voilà de dire bah voilà je suis encore dans mes métaphores de monde virtuel et si en fait on était encore amis bah on en serait où maintenant est-ce que finalement on aurait quand même eu une autre rupture est-ce qu'on serait encore amis est-ce que je sais pas on aurait fait des week-ends des vacances ensemble donc il y a une forme de peine en fait qui me reste une forme de ouais de mélancolie générale et par rapport à la rupture c'est vrai que quand on se sépare de quelqu'un en amour les choses sont dites en général c'est assez clair si on habite ensemble bah on habite plus ensemble enfin voilà il y a des choses qui nous font comprendre que c'est terminé en amitié est-ce que vous avez mis des mots sur cette rupture en disant bah voilà on est plus amis enfin un peu on se sépare nos chemins de vie se séparent maintenant ou ça s'est fait aussi j'ai pas envie de dire dans la douceur parce que ça a été brutal avec cette lettre mais plus sur le long terme je sais pas si on se l'est dit il se trouve car récemment avec une personne avec une autre personne il y a eu un moment où j'ai dit cette personne bah en fait là on est plus amis mais enfin là aussi je regrette énormément en fait non mais c'est vraiment ça c'est qu'il y a plein de fois où je me dis mais non mais j'aurais enfin je regrette beaucoup de choses il y a beaucoup de choses où je me dis bah parce que vraiment enfin ça peut paraître bizarre mais vraiment les ruptures d'amitié ou en tout cas les moments où j'ai eu vraiment enfin des vrais non les ruptures d'amitié je crois j'en ai quasiment eu une dizaine ah oui et vraiment en fait et c'est celle avec Esther est peut-être la plus forte parce que c'était vraiment une amitié très très engagée mais il y avait vraiment je me dis mais combien de fois j'ai foutu en l'air ou enfin parce que voilà enfin même si forcément on se remet en question c'est ça en fait même si Esther je pense pas que je suis totalement fautive mais peut-être qu'en fait juste j'aurais dû me rendre compte de certaines choses et tout ça et en fait avec le recul je me dis mais alors c'est peut-être là aussi de grandir je sais pas mais de dire tous les confinements récents en fait font penser à ça c'est que est-ce qu'en fait à qui on peut encore parler que sont les personnes qui vont continuer d'être dans ma vie au quotidien et j'ai l'impression que parfois je pense à des fantômes donc ces personnes ne sont pas mortes mais parfois je me dis c'est des personnes avec qui le dialogue n'est plus possible et ça me rend triste de me dire en fait j'aimerais pouvoir continuer donc là il y a aussi un truc un peu égoïste de là-dedans mais j'aurais dû faire des efforts j'aurais dû faire je sais plus quelle était ta question mais je sais pas si j'y ai répondu je sais plus non plus mais c'était très bien non ça me fait rire parce que ça me fait penser quand j'étais en voyage à New York j'ai envoyé un message à une copine de lycée où là il n'y avait pas eu de rupture forte mais c'est vrai que nos liens se sont séparés au fur et à mesure du temps c'est comme ça la vie fait aussi que parfois c'est comme ça et il y a un truc qui m'a fait penser à elle et je lui ai envoyé un message directement parce que même si on se parlait plus qu'on se suit de loin à travers Facebook et Instagram bah là je me suis dit non faut quand même que je lui envoie un message et il y a toujours cette forme de nostalgie un peu quand c'est des amis qu'on a plu de se dire à quoi ça ressemblerait aujourd'hui si on était toujours amis et c'est ça et se dire aussi il y a certaines choses qu'on peut partager qu'avec certaines personnes parce que forcément c'est un vécu qu'on a eu ensemble par exemple là donc j'ai une autre de mes copines Sophia avec qui donc elle avec Sophia on se connait depuis la sixième et en fait vraiment donc on se connait depuis très longtemps et je disais donc on a été j'ai grandi à l'étranger et donc je suis arrivée en France seulement à 18 ans et tout et il y a des choses que forcément que je peux partager qu'avec elle parce que donc on était au Maroc ensemble donc elle elle est marocaine bientôt française j'espère qu'elle va mais donc je sais qu'il y a des choses sur le point de vue en tant que personne ayant grandi au Maroc sur la France il y a des choses que je peux partager qu'avec elle et je bon si un jour par malheur j'ai plus cette amitié mais bon là voilà ça va énormément me manquer donc peut-être que maintenant s'il y a déjà un enseignement à tirer de tout ça c'est que maintenant je fais j'essaie d'encore plus faire attention à préserver mes amitiés parce que c'est précieux en fait c'est vraiment précieux et comment ça se manifeste alors ? pas juste je fais plus attention mais et et j'y vais peut-être un peu plus doucement aussi voilà ce qu'on disait c'est un peu moins aller moins fort dans les relations moins se dire voilà ok on va tout faire ensemble tout préparer ensemble être meilleure amie passer toutes nos journées à se parler bah non on peut donc oui on peut être amie avec des gens sans se parler forcément voilà ma copine Léa qui m'a envoyé la carte postale bah oui en fait et et chérir ses amitiés et aussi les entretenir parce que bon voilà ce que tu disais sur les personnes qu'on a perdu du bah ça peut aussi forcément être une autre façon de perdre son amitié donc maintenant je me dis bah les personnes qui comptent pour moi bah je vais faire l'effort d'envoyer un message je vais faire l'effort voilà de leur envoyer une carte de vœux ou de juste juste dire à quelqu'un ouais bah j'aime bien ce que j'ai pensé à toi et tout parce que tu dis et de rester spontané de rester de dire bah de passer un coup de fil de temps en temps ouais voilà et bah ça m'arrive parfois vraiment alors moi j'adore j'adore parler au téléphone je sais qu'il y a des gens je sais qu'il y a des gens que ça angoisse mais en fait bon après moi j'ai j'ai toujours beaucoup parlé au téléphone par exemple ma soeur on peut passer des heures au téléphone et j'aime je trouve ça plus spontané au moins voilà bah quand on parle par message on a toujours le problème de dire est-ce que l'émotion de la personne t'atteint est-ce que attends elle a mis tel émoji ça veut dire quoi du coup au moins par téléphone y'a pas ça c'est plus direct donc je sais que j'ai des copines bon enfin là aussi peut-être que je les mets un peu mal à l'aise mais après je l'efforce pas à parler pendant très longtemps et c'est pas du facetime c'est juste vraiment du téléphone de ah oui c'est vrai qu'on peut juste appeler au téléphone sans passer par une application ou quoi et donc j'essaie de garder ça d'entretenir de dire bah tiens voilà j'appelle machin ça fait longtemps que je l'ai pas eue je veux savoir comment elle va ok et donc juste pour en revenir à cette relation là donc je t'avais demandé de réfléchir aux questions traditionnelles que je pose à mes invités dont je t'avais demandé de savoir quelle chanson te fait penser à elle est-ce que t'as trouvé facilement ? oui 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 parce qu'il y a vraiment une chanson qu'on avait tout le temps ensemble et maintenant dès que j'entends je pense tout le temps à elle c'est shut up and dance with me de walk the moon où je me rappelle enfin voilà on dansait dessus on chantait dessus à fond c'est vraiment une chanson que j'adore parce que tu peux danser bouger dans tous les sens je crois que hier ou avant-hier je suis passée dans une boutique où il y avait cette chanson et tout de suite j'ai pensé à elle en fait je pense à elle tout de suite quand je l'entends et je crois que justement une fois où j'ai envoyé un message après la rupture pour dire que je pensais à elle c'est avec cette chanson que je l'avais envoyée oui ça ramène directement à cette amie c'est vraiment ça ramène à elle et voilà ce sera toujours lié à elle je pense et si votre histoire avait été une relation fictive quelle relation est-ce que ça aurait été selon toi évidemment c'est toujours ton point de vue je pense alors je sais pas si ça peut répondre totalement à ta question mais ce que je disais un peu tout à l'heure sur le fait que c'est un peu comme dans un manga en fait dans les mangas japonais parfois les relations humaines donc forcément c'est à la japonaise donc c'est pas les mêmes codes sociaux qu'en Europe mais il y a en plus alors je sais pas même dans les mangas en fait les animés mais les animés à l'ancienne tu vois qu'on regardait sur la chaîne manga quand j'étais petite avec la musique de fin qui est toujours un peu nostalgique et tout ça c'est ça en fait Fanny et Esther elles sont copines mais elles font des sous-entendus ou des choses qui elles se diront jamais mais elles sont copines quand même et dans le manga tu les vois à la fin elles marchent ensemble en rigolant et tout de dos et il y a le coucher de soleil tu vois et je pense voilà c'est une amitié dans un manga ok et t'as une amitié en particulier à laquelle tu penses ou généralement dans la manière dont c'est traité dans les mangas non en général en général il y a peut-être bon alors du coup il y avait un vieux manga qui s'appelait Juliette je t'aime alors là c'est une histoire d'amour mais en fait c'est un peu dans cette ambiance là en fait vous regarderez Juliette je t'aime Juliette je t'aime alors mais c'est vraiment alors je crois que c'est limite du club de rôté alors moi je suis un peu plus jeune que le club de rôté mais c'est des choses en fait qui parleront peut-être à vos personnes de plus de 30 ans de plus de 35 ans si vous regardiez beaucoup la télé quand vous étiez petit ok et ben on regardera ah mais c'est générique il y a pas longtemps je les ai entièrement ils sont tous sur youtube les épisodes j'avais tout regardé un boulot je m'ennuyais beaucoup parce qu'on avait eu du temps non mais non c'était il y a quelques années c'était un boulot que je faisais l'été où clairement je m'ennuyais j'avais rien à faire et comme j'avais un double écran et ben j'en regardais ça à côté c'était vraiment mon petit péché mignon bah écoute merci d'avoir répondu à mes questions pour terminer donc j'ai l'habitude de demander à mes invités de se laisser un message l'un à l'autre là je t'ai demandé avant si t'étais d'accord pour lui laisser un message donc je te propose de lui laisser un message si jamais elle passe par là donc tu peux lui dire tout ce que tu veux c'est ton moment en tout cas avec Esther du coup ben Esther j'espère que tu vas bien j'espère vraiment je crois que t'es avec le même copain qu'au moment où on s'était séparés et je sais qu'il te rendait très heureuse donc j'espère que c'est toujours le cas j'espère que ta maman va bien enfin parce que elle est très mignonne ta maman et vraiment et j'espère que que tu arrives à être heureuse enfin pas que tu arrives mais que que ta vie en ce moment se passe bien que t'as trouvé des personnes avec qui tu t'entends bien et que et que voilà et que tes chats vont bien et je te dis pas bientôt mais mais voilà au revoir merci merci à toi merci à toi merci pour ton témoignage et est-ce que juste on peut faire un point où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite alors ben vous pouvez me retrouver sur twitter donc moi c'est fannycomo c-o-m-o il neige encore il neige encore Fanny est très heureuse c'est trop bien depuis tout à l'heure j'avoue que je t'ai concentrée j'ai pas regardé que la neige heureusement elle tourne le doigt à la fenêtre donc elle s'en est pas passée tout de suite vous pouvez me retrouver sur twitter donc c'est fannycomo c-o-m-o parce que qu'on m'aura hop j'ai réduit donc où je tweet très très souvent ben tous mes podcasts passion médiviste passion moderniste bientôt passion antiquité je participe à la menstruel aussi parfois le podcast qui parle des règles je fais aussi un podcast très protéiforme qui s'appelle Multimorphose qui est un peu mon petit side project où je tente des choses à chaque épisode donc si ça vous dit de tenter des choses en podcast et juste faire des trucs comme ça pour vous amuser venez et donc sur instagram vous pouvez suivre passion médiéviste médiéviste avec un s parce que j'ai la passion pour les médiévistes voilà et ben voilà tout ça est très clair en tout cas tout sera dans la description de l'épisode et merci à toi merci beaucoup c'était très sympa oh là là c'était très émouvant tout ça merci à toi d'avoir écouté cet épisode de friendship si tu es intéressé pour découvrir le travail de Fanny en termes de podcast tu peux trouver tous les liens dans la description de l'épisode et comme tu le sais tu peux me soutenir en t'abonnant au podcast sur l'application que tu utilises en ce moment même pour m'écouter te parler tu peux aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur podcast addict et Apple podcast pour me dire évidemment tout ce que tu penses de l'épisode que tu viens d'entendre ça aide surtout au référencement alors tu peux juste me laisser un émoji en commentaire si t'as pas d'idées ou pas trop de temps tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et partager ton épisode préféré en story n'oublie pas de me mentionner et si tu es plus à l'aise friendship est aussi sur Facebook et Twitter et en attendant le prochain épisode je te souhaite des rires et du partage avec tes amis je te dis à très vite dans friendship